Je vais d'abord commencer par remercier les élus qui sont là et puis l'élu qui vient de la ville de Colombier, Georges Viscogliozzi, qui est avec nous, qui est adjoint au maire de Pierre Marmonier. Merci d'être là, Georges. Et puis je vais remercier tous les élus du conseil municipal qui sont présents, en nombre. Je voudrais aussi remercier, alors du coup j'ai salué, mais je ne sais plus où ils sont, mais ce n'est pas grave, vous pourrez lever la main. Merci au cabinet Zeppelin, qui est représenté par Boryana, je l'ai vu, Alsekach Boryana, c'est la dame qui est là-bas. Alors dans les noms, je vais essayer de ne pas me tromper, mais Boryana Parucheva et Thomas Stévan, on dit Stévan, Stévan, voilà, je suis allé me tromper. Maître d'oeuvre de cette réhabilitation. Merci aussi aux entreprises Terre Idéale, qui sont là-bas, voilà, Symbiose Aménagement, il est là, SDC et les pépinières Chola. Bon, c'est samedi, ils ont encore du boulot, peut-être, ils sont sur le terrain. Qui ont réalisé les aménagements que nous allons découvrir ce matin. Et je remercie également toutes nos équipes techniques, bien sûr, et en particulier le service d'espace vert. J'ai vu que Pauline était là, je ne sais plus où elle est, elle se cache, elle se cache là-bas derrière. Je la remercie d'autant plus avec ses services, pour son implication, mais je la remercie parce qu'elle a écouté ses vacances pour être avec nous ce matin. Ce qui est très rare de nos jours, donc je la remercie d'autant plus. Merci donc à tous d'être là. Donc, à Jonas, je dirais que les jours se suivent et ne se ressemblent pas, ou presque, puisque mercredi soir, nous inaugurons une pelouse synthétique 100% biodégradable, je tiens à le préciser. Vendredi soir, donc hier, nous lançons les Journées Européennes du Patrimoine avec une conférence sur l'histoire des mûriers à Jonas. Et le samedi matin, on se retrouve pour célébrer la restructuration d'un parc de 2 hectares. Donc, il n'y a pas de doute, nous sommes bien à Jonas, la ville nature. Comme j'ai l'habitude de le dire, on s'appelle Jonas, la ville nature depuis 2008. On n'a pas attendu que les Verts arrivent à la métropole ou à la ville de Lyon pour faire de s'occuper de la nature. Ce matin, nous voilà donc réunis au parc Réau, un des 7 grands parcs de la ville que nous avons créés ou réhabilités depuis 2008. Ce parc, c'était le dernier, le dernier de la liste. Et nous avions donc promis de le réhabiliter sur ce troisième mandat. Il faut quand même un peu de temps pour aménager plus de 21 hectares de parcs et jardins sur notre commune. En plus, avec la nature, on ne maîtrise pas toujours tout. Et on en a pour la preuve, ici même, nous avons dû abattre une soixantaine d'arbres avant les travaux. Et ce n'est pas par plaisir, vous le savez bien. Si l'état d'un arbre nous inquiète, nous demandons toujours un rapport phytosanitaire détaillé. Ici, l'abattage était nécessaire parce que l'ensemble de ces arbres étaient malades. Ils risquaient de tomber, de contaminer les sujets. Les sujets qui étaient sains autour, mais y compris les sujets qui sont chez vous dans le quartier. Donc il a dû fallu se résigner et en planter de nouveau. Nous avons également créé des bris fleuris et introduit plusieurs nouvelles espaces végétales. Nous avons refait certaines allées piétonnes et conforté l'éclairage public avec le sidère. Et pour ceux qui voudraient prendre leur temps dans ce parc, nous avons ajouté quelques bancs et tables de pique-nique. Je me suis aussi laissé dire qu'il y a un verger musical dans les parages. Mais je garde un peu le suspens, ça fera partie de la visite détaillée dans quelques minutes. Donc vous le voyez, on a fait les choses en détail et ce n'est pas la première fois dans le parc Réau. Comme pour le foot, je vais vous parler un peu d'argent. Nous avions investi 105 000 euros pour créer l'aire de jeu juste devant nous en 2009. Vous vous rappelez, mesdames ? On en avait beaucoup discuté. Et plus de 300 000 euros pour installer les clôtures fer de lance que nous voyions tout autour. En 2013, ça passe, pour garantir la sécurité dans le parc. C'était aussi une demande des riverains. C'est aussi sans compter, depuis pas longtemps, les caméras de vidéoprotection installées ces derniers mois. Cette année, donc, cette nouvelle phase de réhabilitation a coûté précisément plus de 582 000 euros. Donc si vous faites un petit calcul rapide, la ville a investi près de 1 million d'euros pour le parc Réau. Avec tous les parcs et jardins aménagés depuis 2008, ce sont plusieurs millions d'euros investis pour nos espaces naturels. C'est un vrai choix politique de notre part. Nous prenons donc soin de notre patrimoine végétal. On y va ? Allez. On peut couper ou pas ? On y va ? On y va ? On y va ? Allez, Jacques, Aurélien, allez. On tient tous la partie de l'eau. On y va ? On va ? On va ? On s'est fait ? Et si on coupe. Et, 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 regardez, regardez, regardez. On va voir. C'est pas beaucoup. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. On commence. C'est le béla. Qui veut un petit bout de... Benéa, bien. Oui. Et là, je tient. C'est le béla. C'est le béla. C'est le béla. Ah ! C'est le béla. Oui. C'est le béla. C'est le béla. C'est le béla. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...